Valérie, bonjour, adjointe au maire, pardon, déléguée à la communication et à la vie associative. On est là pour parler de Claré, bien sûr, mais pas que, puisqu'on va parler du calendrier de l'Avent. Alors, ça va faire parler un petit peu parce qu'on a tous l'habitude, on est en pleine période, bien sûr. Alors, on arrive sur le mois de décembre, mais là, ce calendrier de l'Avent, à Claré, il est particulier. Oui, en fait, c'est un calendrier de l'Avent vivant. C'est la cinquième édition cette année. Il avait été initié par Nadine Berrois-Matteo, qui était adjoint au maire à l'époque, en 2019. Et donc, en fait, là, les habitants sont invités à se rejoindre et partager un petit moment de convivialité ensemble, en apportant des préparations, du vin chaud ou autre, et à partager ce moment de convivialité avec les élus. Donc, nous avons établi quatre points de rencontre cette année. D'accord. Alors, pour qu'on comprenne bien, parce que sur un calendrier de l'Avent, il y a un décompte des jours. Est-ce que là, il y aura aussi exactement le même nombre de décomptes de jours ? Alors, là, on va commencer le 1er décembre, donc ce vendredi soir à 19h. Cette année, on ne le fait pas tous les jours parce que tous les jours, c'est un peu prenant quand même, il faut avouer. En fait, la première année, ça a été tous les jours. Oui, parce que moi, j'ai vu des articles de presse qui sont sortis où c'était absolument dingue. C'était tous les jours, il y avait des numéros sur les portes. Oui, oui, c'est ça. En fait, l'objectif, oui, c'était qu'un habitant se désigne. Il avait son numéro qui correspondait à un jour et il réceptionnait donc ses voisins ou les autres habitants devant sa porte. Donc, voilà, il y avait des champs, des bras zéros, un peu de tout. Alors, je suppose qu'il a fallu pour les habitants postuler, il a fallu s'inscrire. À l'époque, oui, c'est ça. Il s'inscrivait auprès de la mairie, oui. Ça veut dire que c'était à l'époque et maintenant, comment ça s'est passé ? Alors, maintenant, c'est différent parce que comme on a allégé un petit peu le concept, ça va être tous les vendredis soir. Là, c'est la municipalité qui a choisi quatre points de rencontre. Donc, le premier, c'est sur la place de l'Hermée, le centre du village, en fait. Donc là, on ne peut pas se tromper. Voilà. Le deuxième, ce sera dans le hameau de Soviac parce que sur la première édition, les hameaux n'étaient pas très présents. Donc là, il y aura un rendez-vous au hameau de Soviac. Il y aura aussi, après, un autre rendez-vous sur le hameau des Ambrouscales et un dernier rendez-vous sur la place de l'église. Et tout ça, alors, c'est dans le but, bien sûr, de fédérer les gens, parce que je suppose qu'il y a aussi des nouveaux habitants qui arrivent de temps en temps sur Claré. Donc, c'est aussi le but de se rassembler ensemble ? Tout à fait, oui. C'est pour partager des moments de convivialité avec ses voisins. C'est aussi un moment de rencontre avec les élus, parce que forcément, il y a M. le maire, les adjoints et les autres élus. Donc, oui, voilà, c'est pour participer à ces moments de convivialité. Alors, c'est spécifique aux habitants de Claré ou alors, puisque nous, bien sûr, là, on fait une interview, on va diffuser. Il se peut qu'il y ait aussi des gens, des touristes lambda ou des gens des villages à côté qui viennent. C'est aussi possible ? Oui, oui, c'est possible, il n'y a pas de souci, oui, c'est possible. Ce n'est pas que pour les voisins, ce n'est pas que pour les claretins, oui, tout à fait. Alors, on précise que c'est le calendrier de l'Avent Géant, j'ai envie de dire, parce que c'est comme ça, en tout cas, qu'il a été nommé. Et c'est vendredi soir à partir de 19h. Alors, le lieu, le premier rendez-vous, il est super simple, c'est la place principale de Claré. Le rendez-vous, il est donné et c'est à partir de 19h. 19h, c'est ça, voilà. Parfait, le rendez-vous est pris et nous, bien sûr, on fera un petit coucou avec nos caméras pour immortaliser un petit peu tout cela. Merci beaucoup à toi, Valérie. Voilà, bien, un plaisir de vous retrouver le premier. Au revoir. Au revoir.